Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, que le Seigneur t'accompagne. A tout à l'heure Sophie. Merci beaucoup, et à tout à l'heure Mère. Je n'ai surtout pas envie de gâcher la relation que j'ai aujourd'hui avec ma mère. Car elle s'est beaucoup battue pour moi avant que je ne rentre à l'université. Ce n'est pas parce que ma soeur aînée a fait certaines bêtises, quand elle était encore sur les bancs, que forcément moi aussi, je vais faire comme elle. Attends, mais ce n'est pas Sophie que je vois là-bas ? Si, c'est bien elle. Je l'admire énormément cette fille. Sophie ? Sophie ? Attends-moi. Ah, Jean, que fais-tu ici ? Sophie, j'allais chez un ami comme ça. En tout cas, je suis très content de t'avoir croisé ce matin. D'accord Jean, moi aussi je suis très contente de t'avoir croisé. D'accord Sophie. Et, tu allais, où, comme ça ? J'allais juste au supermarché du coin là-bas. D'accord. Et as-tu déjà fini les devoirs que le prof, de maths, nous avait donné ? Non pas encore, et toi ? Moi non plus je n'ai pas encore fini. D'accord. Allez je suis arrivé. Bonne continuation à toi et à lundi. Merci Sophie, pareil à toi aussi. Merci Jean. Comme je te le disais Pierre, je l'avais croisé tout à l'heure, avant de venir chez toi. Vraiment, elle était superbe. Je pense vraiment que tu dois rêver de Sophie. Même la nuit. Parce que tu n'arrêtes jamais de parler d'elle durant tes journées. Toutes tes conversations tournent autour de Sophie. Si tu es vraiment fou amoureux d'elle, alors, déclare là, tes flammes. Comme ça tout le monde saura, que vous sortez ensemble. D'accord. Je prendrai mon courage à deux mains, pour l'avouer, les sentiments de mon cœur. Parfait mon ami. Bon maman je m'en vais à l'université. D'accord ma fille, que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup maman. A ce soir. De rien Sophie. A ce soir. J'ai vraiment remarqué que l'attitude de ma fille a un peu changé pendant ces derniers temps. Elle est beaucoup plus joyeuse, et très détendue. En effet, ce que je trouve étrange, est qu'elle a encore recommencé par se maquiller, alors qu'elle avait arrêté de se pomponner, depuis fort longtemps. Tiens tiens. J'ai comme l'impression qu'elle me cache quelque chose. Quand elle sera de retour, je lui poserai quelques questions. As-tu finalement dit à ta mère que tu as maintenant un petit copain ? Non toujours pas. Mais je ne vais pas tarder à lui dire cela, car, je n'ai vraiment pas envie, qu'elle apprenne cette nouvelle, de la bouche d'une autre personne. D'accord, c'est parfait ma petite copine. Allez. Bonne journée à toi, et on se verra à la sortie des cours. Merci beaucoup, et à tout à l'heure mon petit copain. Comme, je te le disais maman. Je suis tombée, folle amoureuse du gars, que j'avais rencontré en allant au supermarché la dernière fois. Tu sais, il y a deux jours de cela, il m'avait déclaré sa flamme quand on était à la cantine, et sincèrement, je ne pouvais pas dire non, car j'étais vraiment sous son charme. Waouh ! Ma fille, et pourquoi tu ne m'avais rien dit, depuis le jour qu'il t'avait déclaré sa flamme ? Franchement, je ne savais pas trop comment te le dire. D'accord, mais surtout, n'oublie pas la promesse, que tu avais faite à Dieu pour ton mariage. Oh non maman, ça je ne l'ai pas oublié. Tu sais ma fille, je suis sûre que d'ici là, il va commencer à te désirer, et à te parler du sexe. Tu penses vraiment maman ? Oh que oui. Je le pense bien. Car je connais les hommes. S'il te plaît ma fille, ne tombe jamais dans son piège. En tout cas, moi je ne me suis pas mise en couple avec lui, pour faire ces gens de dépravation. J'avais accepté sa requête, parce qu'on partageait un peu les mêmes visions, et les mêmes passions pour la lecture. D'accord ma fille, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu viens me voir. Car je n'ai pas envie que cette situation se reproduise encore dans cette maison. Chez moi, pas de sexe, avant le mariage. Un point c'est tout. Tu sais ma fille, pour l'heure. Concentre-toi sur tes études. Et au moment venu, Dieu te donnera celui qui te faudra dans ta vie. Ne te précipite surtout pas, à rentrer dans ces histoires d'amour, sans l'endemain. D'accord maman, j'ai compris ton message. D'accord Jean, on se verra demain dans l'après-midi au parc. Yes, je vais voir mon petit copain demain. Mais qu'est-il de si important à me dire ? De toute façon je suis très éveillée, et je ne tomberai jamais, s'il me tendait un piège. Allez, il faut que je continue à réviser mes cours. Car les examens sont pour très bientôt. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je souhaiterais, t'inviter à une soirée. Ah oui ? Tu sais très bien, que je ne pourrai pas. Car ma mère ne voudra absolument pas, que je vienne à ces genres de choses. Ok, mais dis-moi concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Je ne sais pas moi. Mais on pourrait faire plein de choses, comme le fait de venir au parc, d'aller au zoo, passer du temps dans les bibliothèques, à lire, et à s'instruire, etc. C'est tout ? Bah oui, tu voulais quoi de plus toi ? Moi je voulais un peu plus de romantisme. C'est-à-dire ? Le fait de s'embrasser, d'aller en boîte de nuit, passer du temps ensemble à l'hôtel tous les deux, etc. Au fait, faire comme les autres couples qui se trouvent à l'université. Eh ben, je pense que tu t'es trompé de partenaire, car moi je ne suis pas encore prête à agir ainsi. Car pour moi avant de faire tout cela il faut d'abord se marier. Quoi ? Il faut d'abord se marier avant de passer à l'acte chez toi ? Oh, que, oui. Car, ces précieux trésors, que Dieu m'a donnés, sont réservés que pour mon mari. Personne n'y touchera avant mon mariage. Bon, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer ensemble. Car je ne pourrai pas rester avec toi pendant des années, sans rien faire du tout. Toi et moi c'est fini entre nous, à partir d'aujourd'hui. Bon vent à toi, et courage à l'homme qui va t'attendre, jusqu'au mariage. Mais non, Jean. Ne me fais pas ça s'il te plaît. Tu sais que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, et je n'ai pas forcément envie de te perdre. Oui je sais, mais moi, je ne pourrai pas t'attendre aussi longtemps. Allez hop, je m'en vais. Bye. Bye. Voici exactement ce que ma mère m'avait prédit, auparavant. Si je l'avais écouté maintenant, je ne serais pas ici en train de pleurer. Aujourd'hui je me rends compte, que Jean, ne m'avait jamais aimé. Il s'était juste approché de moi par intérêt. Quoi qu'il arrive, je ne lui donnerai jamais ce qu'il recherche. Car je ne suis pas une poupée avec laquelle on joue, et, qu'après, on la jette à la poubelle. Heureusement que, ma maman m'avait ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai hâte d'aller la voir pour lui raconter un peu ce qui m'était arrivé. Maman, voilà un peu, ce que Jean, m'avait dire aujourd'hui. Je m'en veux, tellement, de ne pas t'avoir écouté. Ce n'est pas bien grave ma fille, tu sais, je le sentais, déjà venir cet incident. Je le savais très bien, qu'il n'allait pas accepter les conditions que tu allais lui proposer. Car malheureusement de nos jours, il est de plus en plus difficile de rencontrer des hommes patients, attentionnés, qui ne veulent pas se souiller, avec leur partenaire, jusqu'au mariage. Ma fille, pour l'heure. Tu n'as que 18 ans. Concentre-toi sur tes études. Et au moment venu, choisis par Dieu, il te donnera celui qu'il t'avait préparé depuis ta naissance. D'accord maman. Bon, aujourd'hui j'ai rien à faire. J'irai faire un tour à la bibliothèque pour me ressourcer un peu. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, car depuis quelques mois, je ne me sens plus bien du tout. J'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Mine de rien, Sophie avait pris un peu de place dans mon cœur. Car depuis qu'on s'est quitté, j'ai vraiment perdu un petit peu ma joie de vivre. Si je pouvais la revoir, cela me ferait énormément plaisir. Ah ! C'est elle que je vois là-bas. On dirait qu'on s'était donné rendez-vous ici. Tu fais quoi ici Jean ? J'étais venu me ressourcer un tout petit peu. Et toi ? Moi c'est pareil. D'accord. Excuse-moi de te déranger, mais j'aimerais te poser une question. As-tu refait ta vie depuis qu'on s'est quitté la dernière fois ? Excuse-moi aussi, mais je n'ai pas du tout envie de répondre à tes questions. Au revoir. Waouh, du jamais vu, je ne savais pas qu'elle était encore en colère contre moi. Bon, j'ai une idée, j'irai directement parler avec sa mère. J'espère que ça ne sera pas systématiquement en refus. C'est parti. Cette fille a vraiment quelque chose de particulier. Car je n'ai plus trouvé une femme comme elle depuis qu'on s'est quitté. Bonjour maman Sophie, j'espère que vous allez bien. Bonjour jeune homme, mais je ne vous connais pas. Je fus le petit ami de votre fille Sophie. Ah ouais ? Et vous vous appelez comment, jeune homme ? Je me nomme, Jean, maman. Ah, je m'en rappelle. Du coup c'est de vous que ma fille m'avait parlé alors ? Exactement maman, c'était bien moi. Oh, monsieur Jean, vous avez tellement fait souffrir ma fille jusqu'au pont où, elle n'a plus envie de se remettre, avec qui que ce soit pour l'instant. Car aujourd'hui, elle se concentre beaucoup plus sur ses études. D'accord maman, franchement je ne savais pas que notre rupture aurait créé autant de dégâts. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour l'éducation que vous avez donnée à votre fille Sophie. Car elle est vraiment très différente des autres filles d'aujourd'hui, et très particulière. Merci beaucoup jeune homme pour ces compliments. De toute façon quand elle viendra à la maison, je la tiendrai informée, que vous avez été de passage. D'accord, merci beaucoup maman. Bye. Au revoir. D'accord. Super ma fille, de toute façon, si vous êtes fait, pour rester ensemble, ça se fera tout naturellement. Ne te précipite surtout pas, à rentrer dans une relation toxique, qui risquerait d'anéantir ta foi, en Jésus Christ, et de briser tes études. Que le Seigneur te fortifie ma fille, et t'encourage. Merci beaucoup maman pour tous tes conseils. Franchement, en vrai, sa mère a tellement raison. Je pense que c'est trop tôt, de commencer réellement, une vraie histoire d'amour à notre âge. Sincèrement pour l'heure, je me concentrerai aussi sur mes études, et on verra bien par la suite, ce que l'avenir nous réservera. L'heure de Dieu est toujours la meilleure, les amis. En effet, Dieu nous a promis dans ses paroles, qu'il nous a tous fait des projets de bonheur, et non de malheur. Développons la patience, et autant convenable, ses promesses s'accompliront sur nos vies. Par ailleurs, lorsque nous faisons une promesse à Dieu, engageons-nous toujours à la respecter. Que Dieu nous garde chers frères et sœurs en Christ. Enfin la reprise. C'est reparti encore pour quelques mois de travail. Je ne suis pas du tout motivé, mais bon, il faut bien que je m'en aille. Ah ! Salut mon grand, comment te portes-tu ? Et tes vacances, elles se sont bien déroulées ? Ah ! Salut Pierre, elles se sont magnifiquement bien déroulées. Super ! Je suis très content pour toi. Merci collègue. Dis-moi un peu ce qui t'arrive Pierre, car, tu as l'air très heureux. Ah ! Tu viens d'arriver toi. N'as-tu pas vu encore, la nouvelle secrétaire que notre patron a embauchée récemment ? Non, je ne l'ai pas encore aperçu depuis ce matin, que j'ai repris le travail. Ah, d'accord, franchement elle est trop belle, cette femme. Je pense la courtiser bientôt. Ah oui ? Tu trouves ? Ok oui. D'accord, j'irai faire sa connaissance tout à l'heure. D'accord Jean, toi-même tu verras de tes propres yeux, à quoi elle ressemble cette beauté. D'accord Pierre, il faut que je finisse mon travail, on se reparlera tout à l'heure à la pause. D'accord Jean, allez à tout à l'heure. A tout à l'heure Pierre. C'est elle, la nouvelle secrétaire, que le patron avait embauchée. Bonjour nouvelle secrétaire. Bonjour monsieur, comment vous allez ? Je vais très bien. C'est quoi votre prénom madame ? Ah, désolé, je ne vous avais jamais vu ici. C'est vous qui étiez en vacances ? Exactement. D'accord, sinon moi, je me nomme Sophie. Et vous monsieur ? D'accord, enchanté Sophie, moi je me nomme Jean. Enchanté Jean. Votre visage me dit quelque chose. Il me semble que je vous avais déjà vu quelque part dans le passé. Oui moi aussi il me semble que je vous avais déjà vu quelque part dans le passé, mais je ne me rappelle plus forcément. Si vous voulez on en parlera un tout petit peu, quand on sera en pause tout à l'heure. Ok ça marche Sophie, et à tout à l'heure. A tout à l'heure Jean. Waouh ! Quelle sublime femme. Mais il me semble que je la connais, Sophie. Je pense que c'est la fille avec laquelle je m'étais mis en couple, quand j'étais beaucoup plus jeune. Ben oui, c'est bien telle, ça y est, j'ai les images qui me reviennent dans la tête. Elle est devenue encore beaucoup plus belle cette femme. Je pense que pour cette fois-ci, elle ne va plus m'échapper. Car j'essayerai de tout faire, pour la reconquérir à nouveau. Alors, as-tu vu la nouvelle secrétaire ? Oui je l'ai vu Pierre. D'accord, à ton avis, comment pourrais-je, l'aborder Jean ? Franchement Pierre, je ne le sais vraiment pas du tout. D'accord, j'essayerai de causer avec elle d'ici là, pour en savoir un peu plus sur elle. D'accord Pierre. Allez, à plus. A plus. Qui va te laisser même, à choper cette merveilleuse créature ? Oh non, mon cher ami, cette femme elle est réservée pour moi. Ça va Sophie ? Alors comment tu trouves ici ? Ça va très bien, Jean. Vraiment super équipe, et tous les collègues sont tous géniales. Parfait Sophie. Alors, te rappelles-tu de moi maintenant ? Oh, que oui, Jean. Tu ne l'as pas remarqué Sophie ? On dirait que la nature ne veut pas que nous nous séparons. Tu penses vraiment ? Moi je t'avais oublié depuis, et je ne savais même pas que, j'allais te recroiser un jour. Mine de rien, ça faisait plus de trois ans déjà que je ne t'avais pas vu. Effectivement, les années passent trop vite. Tu sais, durant ces trois dernières années, j'ai rencontré le Christ et il a complètement changé ma vie. A l'heure d'aujourd'hui, je ne suis plus du tout le coureur de jupons que tu connaissais avant. Néanmoins, je n'ai toujours pas encore rencontré la femme idéale que je devais épouser. Et toi ? As-tu fait ta vie entre temps ? Oh, moi ? Durant ces trois dernières années, j'étais à fond dans mes études. Du coup, je n'ai même pas eu le temps de faire ma vie encore. Tu sais, l'heure de Dieu est la meilleure, et je ne suis en compétition avec personne. Cependant, quand mon heure de gloire sonnera, je trouverai certainement la dent que Dieu a réservée pour moi. Ah ! C'est clair, je ne m'en doute point. Ça te dérangerait, si je t'invitais, à un dîner ce week-end ? Ce week-end, ce week-end, non pas du tout, car j'ai rien de prévu. Parfait ça marche. Pas de soucis Jean, on se tient au jus pour la suite. Allez on y retourne travailler ? Oui on y va. J'avais vu, tout à l'heure, que tu étais en train de discuter avec la nouvelle secrétaire. Effectivement, on parlait un peu de tout et de rien. As-tu eu... quelques infos sur elle, pour moi ? Oh non mon cher ami, je t'avais déjà dit que je ne pouvais pas t'aider sur ce point. D'accord Jean. Mais pourquoi, ma fille tenait absolument à me voir, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle a encore, de si importante à me communiquer ? Comme je te le disais, maman voilà un peu ce qui m'était arrivé aujourd'hui. Waouh ! C'est vraiment incroyable, ce que tu venais de me raconter. Fais attention quand tu seras à ce dîner, écoute bien ce qu'il a, à te dire, et tu me tiendras au jus par la suite. D'accord maman, je te tiendrai informée pour la suite. Parfait ma fille, bon courage pour la suite, et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup maman chérie. Comme je te le disais Sophie, franchement, je souhaiterais que tu deviennes ma femme, la mère de mes enfants, et celle avec qui, je partagerais tout le restant, de mes jours. Souhaiterais-tu, être ma femme Sophie ? C'est vraiment trop tôt de te répondre Jean. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de sentiments pour toi. Mais tu sais, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on confie notre relation entre la main du Seigneur. Car je n'ai pas envie de me tromper sur le choix du partenaire, celui avec qui, je partagerais le restant de mes jours. Car je n'ai vraiment pas envie de me marier, et de vouloir chercher à divorcer quelques années après par la suite. J'espère que tu as bien compris mon message. Que l'Éternel nous révèle réellement, que nous sommes vraiment faits, l'un pour l'autre. Oui tu as raison Sophie, je préfère aller dans le même sens que toi. Car le mariage n'est vraiment pas, un jeu d'enfant. Je passionterais, jusqu'à ce que, le Seigneur nous confirme cela. Car, je veux, vraiment que tu sois ma moitié, ma préférée. Tu es vraiment charmante, et extraordinaire comme femme. Je n'ai jamais vu de toute ma vie, une femme qui était aussi déterminée, à respecter les commandements de l'Éternel, malgré le fait, que je t'avais dit dans le passé, que je ne pouvais pas t'attendre sans rien faire jusqu'au mariage. Franchement félicitations, tu mérites tout mon attention. Tu sais, ce n'est vraiment pas, par ma force, ni par ma puissance. Mais c'est pas l'Esprit de Dieu, que j'ai pu réussir à tenir ferme dans la foi. Que le nom de l'Éternel soit magnifié et glorifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. En tout cas, moi j'ai trop hâte, que tu sois, à mes côtés pour toujours. Moi aussi Jean. Maman, comme je te le disais, voilà un peu, ce que je lui avais dit concernant notre union. C'est parfait ma fille, tu lui as bien répondu. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup maman. De rien ma fille, si tu n'es pas trop pressée, je pourrais te servir un café chaud, à l'intérieur, avant que tu ne rentres chez toi. Ça va aller maman, ne te dérange pas du tout. D'accord. Seigneur, s'il était vraiment destiné pour moi, touche le cœur de Jean, afin qu'il puisse offrir à ma mère, des fleurs de couleur rose, le samedi prochain entre 7h et 8h. Merci Seigneur pour ta grâce, et pour ton amour. Et sois éternellement élevé, jusqu'au siècle des siècles. Tu fais quoi ici ? Jean, à cette heure-ci de la journée ? Vous savez, j'avais pensé à vous amener des fleurs de couleur rose très tôt ce matin, avant d'aller au sport. Ah ! C'est super sympa de ta part, mais tu n'avais pas besoin de venir aussitôt, me rendre visite ? Oui, je sais, mais bon, c'était comme si, j'avais eu à cœur, de vous les ramener ce matin, avant de commencer ma journée. D'accord, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Que l'éternel te bénisse mon fils. Merci beaucoup belle maman. Waouh ! C'était, vraiment incroyable le rêve que j'avais fait hier, nuit. Si vraiment Jean était destiné pour moi, s'il te plaît Seigneur, montre-lui ce rêve, afin qu'il puisse venir le témoigner. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié à Mène. Mais pourquoi tu tenais tant à me voir ? Tu sais, j'avais fait un rêve qui me montrait clairement que c'était toi, qui étais destiné pour moi. Ah oui ? Et oui ma femme, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai même plus de doute, je sais que c'est toi qui m'as réservé. D'accord tu sais quoi, j'ai donné une feuille à ma mère. Tu iras la voir pour lui raconter le rêve que tu avais fait. Et si le rêve, que tu avais fait, confirme le rêve que j'avais aussi fait, il y a quelques jours ? Cela nous montrerait réellement qu'on était destiné vraiment l'un pour l'autre. D'accord, on fait comme ça alors. Comme je vous le disais, j'avais vu dans le rêve que votre fille et moi étaient devenus des personnes âgées et qu'on se rendait au mariage de notre fille aînée. Waouh ! C'est exactement ce qu'elle avait marqué sur la feuille. Apparemment elle aussi avait fait le même rêve que toi. Oh ! Que Dieu soit infiniment loué pour cela. En plus de ça, même les fleurs roses que tu m'avais ramenées récemment étaient inspirées par Dieu. Car cela faisait aussi partie de la prière de Sophie. Waouh ! Je suis vraiment très surpris par ce que je venais d'entendre. Vraiment notre Dieu est immensément puissant. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. En tout cas, bienvenue dans ta maison. Merci belle maman. De rien mon fils, car si c'est la volonté de Dieu que cela se passe ainsi ? Qu'il en soit ainsi alors. Amen. J'ai appris les merveilleuses nouvelles que mes mères m'avaient rapportées. En tout cas, je suis très contente d'être ta femme aujourd'hui. J'avais toujours rêvé que ce jour arrive, et il est finalement arrivé. Que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Amen. Maintenant on ira voir le frère Mathias pour qu'il puisse nous enseigner un peu sur le mariage. C'est exactement ça Jean. Merci à toi en tout cas d'avoir été persévérant, et patient, durant toutes ces longues années. De rien Sophie c'est normal. Que la grâce, et la paix du Seigneur Jésus Christ de Nazareth t'accompagne ma fille. Heureux mariage à toi, et que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501